Bonjour à tous, c'est Julien de la 7Shape School. J'ai créé un petit plan, un petit peu à l'arrache, comme je le fais très souvent d'ailleurs, qui est un peu le fruit de différents échanges que j'ai eu avec des experts et des non-experts de différentes méthodes, du Lean, de l'agile, on parle de Scrum, on parle de Lean Office, de Lean Innovation, de Lean Développement, bref. On met énormément le mot Lean dans beaucoup de choses, il y a le Lean Startup, le Lean Canva, enfin bref. Et en fait, le fait d'avoir créé une entreprise dans le numérique, j'utilise beaucoup plus les méthodes d'Agile que je n'utilisais dans mon ancien travail quand j'étais consultant dans une autre entreprise. On utilisait en fait ces méthodes-là, mais globalement, c'était un peu flou pour moi, pour moi, c'était vraiment complètement autre chose. Et en fait, ce que je me suis rendu compte en lisant les différents livres sur le Lean Canva, sur l'agilité, sur le Lean Startup, c'est qu'en fait, toutes ces méthodes-là ont exactement les mêmes basiques qui viennent de la philosophie du Lean. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a énormément de personnes qui utilisent ces méthodes-là, qui n'ont pas du tout lu les livres, des livres, des bouquins, des choses sur les méthodes Lean issues du Toyota Production System historiquement. Et forcément, c'est arrivé avant, puisque le Toyota Production System, ce qui a donné le Lean, ensuite, après, derrière, c'est apparu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc du coup, je veux dire, forcément, c'est arrivé vraiment avant. Et souvent, je m'étonne que ces gens-là n'aient pas lu, ces différents bouquins ne connaissent pas la philosophie et font en sorte que les méthodes, que d'autres méthodes, on m'avait l'impression qu'elles sont complètement déconnectées de cette philosophie-là, alors que c'est extrêmement connecté pour moi, qui ai lu tous ces bouquins, qui ai fait une thèse également sur les différentes démarches d'amélioration continue, et qui ai travaillé depuis dix ans avec ces méthodes Lean et ayant utilisé. Donc du coup, de mon regard plutôt expert, j'ai pris beaucoup de recul sur ces méthodes-là et en fait, je voulais qu'on arrête de dire que c'est vraiment des méthodes toutes différentes. En fait, on met le mot Lean pour dire, limite Lean, ça veut dire efficace. Donc ça veut dire Lean Office, c'est l'office efficace, c'est les flux du bureau efficaces. Le Lean Innovation, c'est l'innovation efficace, rapide, agile, etc. Donc voilà, on utilise le mot agile. Très souvent, moi, pour traduire le mot Lean, j'utilise le mot agilité. Plutôt que maigre ou juste nécessaire, je n'aime pas trop ce mot. C'est juste ce qu'il faut pour aller assez vite, pour être très itératif. Et ce qui est super important sur les méthodes Lean, c'est que ce n'est vraiment pas, le Lean, une somme d'outils ni bout à bout. C'est une grosse erreur de pensée. Ça, c'est tout d'abord une pensée flu. Moi, il y a vraiment une phrase que j'avais lue dans le Gameback Aizen, il me semble, ou dans le Toyota Production System, je ne sais plus très bien, de Taichi Ono, qui est l'un des pères fondateurs de la méthode Lean, qui disait que l'objectif, c'est que le moment où le temps qui s'écoule entre le moment où le client donne sa commande, donne son ordre, et le moment où l'argent rentre dans les caisses soit le plus court possible. Donc, tout le flux office de prise de commande, le flux de production, la logistique, le flux back ensuite de l'office pour ensuite avoir l'argent. Mais c'est aussi tout l'innovation, toute la création de nouveaux produits. Il faut que ce soit très court, que la mise sur le marché se fasse très rapidement. Aujourd'hui, c'est une des clés et c'est notamment pour ça que l'agile a pris un petit peu le dessus et notamment sur les projets numériques et ce n'est pas par hasard. Puisque effectivement, les méthodes agiles ont vraiment vu le jour beaucoup plus dans des projets de développement informatique. On avait l'habitude d'avoir des flux de développement, ce qu'on appelle des cycles en V, c'est-à-dire des cycles très longs de développement de produits avec une... On pouvait montrer le produit ou un prototype du produit très tard au client et souvent les clients n'aimaient pas trop parce qu'on se rendait compte très tardivement que les fonctionnalités n'étaient pas forcément les bonnes pour ce client-là et on se rendait vite compte qu'il fallait ajuster. Et plus on attendait de développer, plus effectivement le problème, on était très éloigné de l'objectif et ça demandait énormément d'efforts pour rattraper l'objectif. Un peu comme si vous êtes en bateau, vous prenez la mauvaise direction. Si vous ne checkez pas vos indicateurs et si vous ne regardez pas votre cap très régulièrement, vous allez vous dévier et plus vous attendez de vérifier que vous déviez, que vous êtes dans le cap ou non, plus le retour vers ce cap va être coûteux en termes d'argent, en termes de temps passé et va poser énormément de problèmes et ralentir globalement le projet. Et donc, l'exemple que je pourrais donner, c'est comme la marche à pied versus la course, le marathon par exemple ou le sprint. Ce n'est pas les mêmes disciplines, mais c'est toujours des personnes qui utilisent leur jambe pour avancer plus ou moins vite. Les méthodes Agile, Lean, Lean Office, Lean Innovation, etc., c'est exactement la même chose. Si vous voyez la démarche en termes d'outils, c'est une somme d'outils, oui, ce n'est pas le même vocabulaire, ce n'est pas les mêmes événements. Certains servent plutôt de management de projet, d'autres servent plutôt de mise en place stratégique. Mais globalement, c'est la même finalité, c'est accélérer le flux de façon à livrer des choses plus régulièrement ou à être plus efficace. C'est vraiment des démarches d'efficacité dans lesquelles on a mis du wording, des mots différents, du marketing. Pour moi, c'est du marketing. On a mis des mots pour faire en sorte que ce soit différent. Je pense qu'il y a un peu de business derrière aussi, derrière, il ne faut pas se le cacher, mais de façon à rendre un petit peu complexe les choses, de façon à être obligé de s'appuyer sur des consultants, des experts pour se faire aider. Donc, on complexifie la démarche alors que la philosophie de base, quand vous prenez un peu de recul, c'est exactement la même chose, c'est accélérer le flux, faire en sorte que ce soit efficace et éliminer les différents gaspillages. Donc, on retrouve quand même les différentes essences du Lean dans le Lean Startup. Par exemple, on parle de boucle d'amélioration, on parle de Kanban, on parle de petit lot, le One Piece Flow qu'on appelle dans le Lean. Dans le Lean Startup, dans l'agilité, c'est exactement la même chose. On va parler de tableau crambant, de revue, d'implication de personnel, de faire en sorte que tout le monde travaille régulièrement. La grosse nouveauté, on va dire, c'est peut-être d'avoir tout ce maillage en termes de mêlée, de rythme, de product owner, de backlog, le stock en fait, ces différents stocks, avoir une vision sur son stock, sur son ordonnancement, comment on ordonnance tout ça. Mais si vous lisez les trois livres vraiment que je recommande The Machine That Changed The World, le Toyota Production System et The Gold Mine, vous allez retrouver tous ces principes-là dans ces trois bouquins-là qui datent de très longtemps et qui sont apparus beaucoup, et qui sont apparus bien avant toutes les démarches agiles ou toutes ces démarches d'amélioration. Peut-être m'attirer les foudres de différents experts. Je ne suis pas expert en agile, je ne suis pas expert en ligne innovation ou tous ces trucs-là, mais tout ce que je sais, c'est que la base, c'est l'amélioration du flux. Je peux très vite extrapoler, je fais régulièrement des projets Lean sur des R&D, sur de l'office, sur de la prise de commande, donc je travaille autant sur des flux informatifs, un peu moins visuels et des flux physiques de production, de logistique. Aujourd'hui, j'utilise les méthodes agiles avec mon équipe et je ne suis pas du tout perdu. C'est mon terrain de jeu, c'est mon bac à sable, il n'y a pas de problème, je connais très bien toutes ces méthodes-là. C'est beaucoup de bon sens, c'est du travail en équipe, c'est utiliser les cerveaux de tout le monde, mais je ne suis pas expert dans ces domaines-là. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les bases sont communes et quand vous avez lu ces trois bouquins-là et que vous relisez ensuite des bouquins sur de l'agile, le Lean Startup ou le Lean Canva, ça vous saute au visage de dire, mais oui, il y a effectivement des traits communs, une inspiration qui vient de cette méthode-là. C'est hyper important et c'est hyper évident. Du coup, je serais super intéressé pour échanger avec différents experts par téléphone, par mail ou dans les commentaires de la vidéo pour avoir un petit peu votre point de vue. Limite, venir échanger avec nous avec une tasse de café au bureau pour échanger sur ces différents sujets-là. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de 7 Shapes pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !